Sony profite de l'IFA 2013 pour présenter officiellement ce que les rumeurs avaient déjà dévoilé plus ou moins sous le nom de code Onani. Il s'agit du nouveau smartphone Xperia Z1. Il dispose d'une diagonale de 5 pouces pour une définition Full HD de 1920x1080 pixels. Il exploite la technologie triluminose des écrans que Sony a spécialement développée pour ses téléviseurs l'année dernière. Aux premières impressions, il faut admettre que l'écran est magnifique. L'autre grande particularité de ce Xperia Z1, c'est de faire la pare-belle à la photo avec un capteur de 20 millions de pixels. C'est bien ça, de 20 millions de pixels et surtout d'une optique labellisée G. Ce n'est pas le top du top des optiques chez Sony qui sont les Carl Zeiss, mais c'est juste en dessous. C'est ceux qui équipent la plupart des compacts plutôt haut de gamme chez le constructeur. Il bénéficie d'un capteur aussi des appareils photo compacts, un CMOS Exmor à technologie rétro-éclairée de 1,2.3 pouces. Là aussi, c'est copié sur les appareils photo compacts de la marque. Il reprend aussi le processeur de traitement d'image Bionz, encore présent sur les appareils photo. Mise à part l'optique qui est propre à celle d'un smartphone, donc qui doit être très 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 petite. Il s'agit tout simplement de l'aspect technologique d'un compact numérique. Sony n'a pas fait que miser sur les performances techniques du Xperia Z1. Il a aussi développé des applications spécifiques pour ce smartphone, notamment une application qui s'appelle Social Live, si j'ai bien bonne mémoire. Il s'agit d'une application qui travaille avec Facebook et qui permet tout simplement de faire du live vidéo avec ses amis sur Facebook. Autre application, l'application OneEye, qui ressemble à ce qu'on connaît déjà un petit peu sur Google. Vous prenez une photo, vous l'envoyez sur Internet et une recherche vous donne moultes informations sur ce que ça peut être en espérant que cela vous renseigne et que cela vous convienne. Autre application spécialement développée par Sony pour son Xperia Z1, le Time Shift Burst. Il s'agit tout simplement de prendre 60 images de façon très très rapide en mode rafale pour qu'ensuite l'utilisateur choisisse la meilleure et la conserve. Le Sony Xperia Z1 est proposé avec une capacité stockage de 16 Go, mais il dispose d'un port en micro SD pour augmenter justement cette capacité. Il est 4G, ce qui peut ne pas être négligeable. Et surtout, apparemment, il dispose d'une batterie de 3000 mAh, ce qui doit lui garantir une autonomie un peu au-dessus du lot des smartphones contemporains. Sony annonce la disponibilité de son dernier smartphone sous Android pour la fin du mois de septembre au tarif de 700 euros. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook slash Inet France et sur Twitter à Inet France.